... Bienvenue sur ce nouveau numéro de Get Ready 4, c'est un peu le numéro zéro de l'année 2016. Cette saison, j'irai à la rencontre de personnes qui ont des histoires très particulières. J'irai courir avec eux sur leur terrain d'entraînement et ensuite, je vous ferai découvrir de nouvelles contrées pour vous donner envie d'aller les visiter à votre tour. Lors de la première saison, en 2010, nous avions produit une série de conseils pour aider tous les trailers à s'entraîner. Et suite à diverses demandes et à différentes sollicitations via les réseaux sociaux, on a eu l'idée de créer une nouvelle série qui s'appellera Get Ready 4 Advice que vous pourrez retrouver tous les mois avec un thème bien particulier qui sera le travail en côte, le travail en descente, la nuit, comment gérer la nuit, comment gérer la nourriture, l'alimentation pendant la course. Et tous ces thèmes, vous les retrouverez tout au long de l'année pour vous aider à vous entraîner. Pour ce numéro zéro, je vais vous faire découvrir mon terrain d'entraînement, le massif des Glières, où vous allez pouvoir voir la faune ainsi que l'histoire de ce massif qui est très chargé, car c'est un haut lieu de la résistance. C'est parti ! On s'est rassemblés, j'avais donné lieu de rassemblement à Avirnauze, à 3 heures du matin chez Ancrona. Direction Usillon, le boucher qui avait tué des veaux, qui avait fait des saucisses, qui faisaient la répartition à ceux qui arrivaient là. Alors je suis né le 21 juillet 1914, aux Olières. Les résistants sont allés sur le plateau pour échapper au STO, au service du travail obligatoire. Ils se sont réfugiés, notamment dans certaines montagnes et donc à Glières. À midi, on a cassé la croûte et puis on a été allé faire la sieste sur les sapins. Alors donc, j'avais toujours les yeux enniveillés, je me surveillais un peu les entourages. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu les chasseurs Ils ont fait un tour sur nous, c'est là qu'ils ont parachuté. C'était donc 2 heures d'après-midi. Tous les jeunes qui étaient, je dirais, plus ou moins impliqués dans la résistance de près ou de loin, ont été réquisitionnés, entre guillemets, pour monter sur ce plateau et pour récupérer les armes. Et il y avait environ 2 800 personnes pour réceptionner tout ce matériel. Je vais vous expliquer une fois, on est parti de la caserne, c'était minuit. On a passé par Verrier. On est monté à la Tournette. Et à l'époque, avec le sac, ce n'était pas le sac tyroïen, c'était là, on appelait ça l'as de carreau. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. Disons 15 kilos. Après arriver au Marquisard, on a fait la grande pause et on nous a dit maintenant qu'on court le tir à Saconge. Qu'on court le tir. J'aimerais vous dire que les balles, elles sont même plus à côté que dans la cible. Les résistants, par la force des choses, sont devenus de vrais montagnards. À l'époque, ce n'était pas les vibrants pour maintenant. Quand on allait au magasin d'habillement pour changer de chaussure, il fallait toujours prendre les chaussures une pointure plus grande. De façon à en mettre deux paires de chaussettes. Pour ne pas que ça vous blesse les pieds. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui partent en montagne avec les voitures presque au sommet. Ils n'appellent pas ça des montagnards. Là, on est sur Champs-Laitiers. On est vraiment dans une zone absolument extraordinaire. C'est mes terrains d'entraînement. J'ai pu y croiser mes amis, les loups. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, il n'y a qu'une seule meute de loups qui est présente. Elle s'est implantée en 2004-2005 par la présence d'une femelle d'abord. Puis après, d'autres individus qui sont venus greffer à cette femelle. Au niveau purement écologique, la présence du loup est super importante et c'est incontestable. C'est-à-dire qu'il a un rôle de régulation qui est ultra important. C'est le grand prédateur de nos montagnes. C'est vraiment le gestionnaire de la flotte sauvage par excellence, le loup. On peut trouver une petite chouette de montagne qui s'appelle la chevêchette d'Europe. C'est la plus petite chouette d'Europe. Elle fait la taille de mon point, à peu près 16 cm, toute petite. Elle vit dans ces forêts, ces forêts qui sont préservées où il y a du bois mort. Elle garde une biodiversité qui est ultra importante. Et donc, voilà, ces forêts ont un intérêt qui est énorme dans l'écosystème de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada